Salut, Skyler revient pour te parler d'un animal que tu connais probablement, les labrador. Ces chiens sont la race la plus populaire en Amérique. Ils existent en trois couleurs, noir, jaune et chocolat. Cette race spécifique est en fait originaire du Canada, plus précisément, de terre neuve, à ne pas confondre avec le labrador. À l'origine, les labrador étaient utilisés pour la pêche. Ils ont une queue épaisse qui est un puissant gouvernail, des pieds palmiers qui les aident à nager rapidement et un manteau imperméable qui les garde au chaud, même dans l'eau froide. Aujourd'hui, ces chiens énergiques sont des travailleurs inestimables, car ils sont intelligents, avides de plaire, prêts à travailler dur et ont une grande tolérance à la douleur. Cela leur permet de travailler dans divers domaines, comme la recherche et le sauvetage, la détection, le service ou même la thérapie. Comme la plupart des chiens, les labrador sont sensibles aux émotions. Les chercheurs ont découvert que les chiens combinent différents sens, comme les expressions faciales, le ton de la voix et l'odorat, pour connaître l'état émotionnel d'une personne. C'est ainsi qu'ils peuvent dire si une personne est heureuse ou triste. Grâce à leur capacité à écouter, à ne pas juger et à démontrer un amour inconditionnel, ils sont de grands consolateurs. Les chiens sont capables de voir les autres sous leurs meilleurs jours, peu importe ce qu'ils ont fait. As-tu déjà pensé que quelqu'un était meilleur que toi? As-tu déjà pensé que tu étais meilleur que quelqu'un d'autre? Comment Dieu te voit-il? Les gens ont tendance à créer des opinions basées sur l'apparence d'une personne. Tu as peut-être fait cela quand tu pensais que quelqu'un était meilleur que toi ou que tu étais meilleur que les autres. La Bible dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Les chiens ne regardent pas l'apparence des gens. Ils montrent de l'amour à tout le monde. Même si les gens jugent d'après leur apparence, Dieu regarde le cœur et veut que tu fasses de même. Que faut-il pour être gentil? Simplement avoir un cœur aimant. Et quand il est difficile d'avoir un cœur aimant? Dieu t'aide à voir les autres comme lui.